Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée ordinaire du 5 décembre 2022. Donc, on a fait la présentation il y a quelques minutes du budget pour l'année 2023 qui a été adoptée par le Conseil de Ville. Et en ouverture de cette assemblée, je tiens à remercier tous les citoyens qui se sont déplacés vendredi dernier pour l'activité de l'illumination de l'arbre de Noël au niveau du centenaire. Ça a été une belle activité qui a été bien appréciée selon les commentaires qu'on a reçus, donc c'est bien agréable. Donc, si j'y vais avec la revue de l'ordre du jour, en point 1, ouverture de l'Assemblée par M. le maire, point 2, revue de l'ordre du jour, point 3, déclaration de conflit d'intérêt, point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 7 novembre 2022, excusez-moi, avec dispense de lecture, point 5, suivi du procès-verbal, point 6, sollicitations, invitations, adhésions, point 7, nomination d'un directeur général et greffier par intérim, point 8, dépôt des déclarations des intérêts pécuniers, point 9, dépôt de déclaration de dons et avantages de plus de 200 $, point 10, dépôt d'un rapport de dépense des candidats à l'élection du 11 décembre 2022. Ça doit être 11 novembre, ici. Non, la date prévue des élections, c'était le 11 décembre, c'est vrai, mais c'est l'autre. Excusez-moi, pardon. Donc, point 11, administration des comptes bancaires de la Ville à la Caisse Desjardins-des-Pleines-Boréales, point 12, avis de motion au règlement 590-2022, taxation 2023, point 13, tarification des services 2023, point 14, modification des fonds participatifs, point 15, support aux fonds municipaux, point 16, Maison des jeunes, le Pentagone, autorisation de versement d'une aide financière, point 17, adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale. Point 18, avis de motion et présentation des règlements 589-2022, traitement des élus, point 19, vente de terrain, lot 3 554 462 à Mme Cécilienne Laprise, point 20, dérogation mineure au 12-25 rue Saint-Cyril, point 21, entente intermunicipale relative à l'entretien du pont de la Petite-Chute, point 22, projet particulier d'amélioration d'envergure aux supramunicipaux, Asphalte, rang 4 et Alfred à Ville-Neuve, point 23, adjudication du contrat de remplacement des fenêtres de l'hôtel de ville, point 24, autorisation de déclaration de conformité pour le développement résidentiel de la rue Hélène, Point 25, entendre relative à la mutation de services des technologies de l'information, point 26, renouvellement du mandat au CCU, point 27, autorisation de destruction de documents, En point 8, don à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chabdelaine, dossier Lumine-Bras, point 29, bureau de Postes Canada à Normandin, point 30, adoption d'une charte d'engagement, d'inclusion et d'ouverture à la diversité culturelle au Saguenay-Lac-Saint-Georges, point 31, le point reporté à une prochaine assemblée, point 32, correspondance, point 33, rapport des élus, point 34, question du public, point 35, Varia, point 36, prochaine assemblée publique le 12 décembre 2022, et point 37, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour soit et être accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à Varia jusqu'à écoulement de tous les items du dit ordre du jour. D'ailleurs, je vais immédiatement vous proposer quelque chose au Varia. Ça va être une motion de félicitation. Merci, M. Potvin. Donc, est-ce qu'il y a des déclarations de conflits d'intérêts? Oui, moi, je vais en avoir une pour le point 29, là, en rapport avec Postes Canada. Merci, Mme Bourribert. Je suis mauvaise, je vais me retirer, là, par rapport aux discussions sur le budget de la Régigène. Merci, Mme Darvaux. Excellent. Donc, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 du 7 novembre 2022 avec dispense de lecture. Donc, il y a eu l'approbation des comptes du mois d'octobre 2022, la programmation annuelle de la TEC, l'autorisation de facture de 25 000 et plus, l'avis de motion pour le projet de règlement 588-2022 modifiant le règlement de zonage 424-2011. Il y a eu l'adoption du projet de règlement pour le même règlement. Il y a eu l'embauche d'un brigadier, M. Martin Vaillancourt, l'embauche d'une brigadière de remplacement, Mme Marie-Pierre Boulianne, la vacance au poste de conseiller municipal au siège numéro 5 avec la démission de M. Jean Morency. Il y a eu l'adhésion à l'achat regroupé de l'UMQ pour la fourniture et l'épandage du calcium liquide à titre d'abats poussières sur nos grottes de gravier pour l'année 2023. L'adoption du calendrier des séances publiques pour 2023. À Varia, il y a eu la gestion des actifs et le projet de mise en commun du service d'ingénierie. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Grosleau. Ça me prendra un proposeur pour accepter le procès-verbal. M. Bourgault? C'est beau, je vous en fais la proposition. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait des suivis au procès-verbal? Il n'y avait pas de suivi au procès-verbal. Donc, point 6, sollicitations, invitations, adhésions. Mme Darbourg. Alors, je vous propose que soit adopté un don de 100 $ pour Calac Entraide, 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 pardon, pour un appui financier. 250 $ pour une commandite à quilles et loisirs normandins. 1316 $ pour… c'est une valeur, en fait, pour le club coursier des Neiges, c'est remplacement d'un ponceau, l'aussionnel financière. Chambre de commerce et d'industrie, l'adhésion 2023 pour 229,95. On a aussi des demandes… une demande qui a été refusée, c'est-à-dire une soirée d'accueil pour portes ouvertes sur le lac. Merci, Mme Dorveau. Donc, au point 7, nomination d'un directeur général et greffier par intérim. Mme Bourrivage. Considérant l'acceptation de la demande de congé sans solde de la directrice générale et greffière, considérant qu'il y a lieu de nommer un directeur général et greffier par intérim jusqu'à comblement du poste, en conséquence, je propose que le conseil municipal nomme M. Robin Tremblay, qui est actuellement un directeur des finances de la Ville, pour agir à titre de directeur général et greffier par intérim à compter du 13 décembre 2022 jusqu'à la nomination d'une personne au poste de directeur général et greffe, le tout selon les conditions prévues à son contrat de travail temporaire. Que le maire et la conseillère en ressources humaines, ou lors d'absence ou d'incapacité d'agir lors de leur remplaçant, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail temporaire à intervenir entre la Ville de Normandin et M. Robin Tremblay. Donc, merci, Mme Bourrivage. M. Tremblay, c'est le directeur financier qui a fait la présentation du budget il y a quelques instants. Donc, puis Mme Coroulon va vous souhaiter une bonne sabbatique. Merci beaucoup. Elle devrait être bien remplie cette année-là. Je ne suis pas inquiète, il y a des beaux défis qui vous attendent. Point 8, dépôt de déclarations des intérêts pécuniaires. Mme Grosleau. Donc, je confirme, c'est en ce temps que tous les membres du conseil municipal m'ont remis leur déclaration d'intérêts pécuniaires du moment complété et que le tout sera confirmé à la Direction générale des affaires municipales et de l'habitation. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Grosleau. Donc, point 9, dépôt des déclarations de dons et avantages de plus de 200 $. Donc, en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, je dépose au conseil un extrait du registre public des déclarations faites par un ou plusieurs des membres du conseil depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. Donc, il n'y a eu aucune déclaration. Merci, Mme Grosleau. Donc, le point 10, dépôt des rapports de dépense des candidats à l'élection du 11 décembre 2022. Donc, en vertu de l'article 513.2 de la Loi sur les élections et les référendums, j'atteste du dépôt par le directeur des finances des rapports de dépense des candidats à l'élection partielle du 11 décembre 2022. Merci, Mme Grosleau. Donc, au point 11, administration des comptes bancaires de la Ville à la Caisse populaire des Plaines-Boréales. Donc, Mme Bourrivage. Considérant l'élection d'un nouveau maire par acclamation lors de l'élection partielle du 11 décembre 2022, en conséquence, je propose que le maire ou le maire suppléant et le directeur des finances ou la directrice générale et graffière soient dorénavant les représentants de la Ville de Normandie à l'égard des folios 3638.25035 et 25036 et qu'elle détient à la Caisse. Que ces représentants existeront les pouvoirs suivants au nom de la Ville de Normandie, émettre, accepter, endosser, recevoir, paiement, négocier ou escompter tout chèque, billet, à ordre, lettre de charge ou autres effets négociables, signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative et conseiller tout compte relatif aux opérations de la Ville de Normandie, demander l'ouverture par la Caisse de tout compte utile pour la bonne marche des opérations de la Ville de Normandie, signer tout document ou convocation utile pour l'ouverture et la gestion des comptes et pour la bonne marche des opérations de la Ville de Normandie. Afin de lier la Ville de Normandie, les représentants devront exercer leur pouvoir sous la signature de deux d'entre eux. Que si un représentant adopte l'usage d'un timbre de signature, la Ville de Normandie reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci comme si la signature avait été écrite, soit par ce représentant, soit par son autorisation, peu importe qu'elle ait été faite sans autorisation ou de toute autre manière. Que les pouvoirs mentionnés de cette résolution soient en su de ceux que les représentants, administrateurs, dirigeants ou officiers pourraient autrement détenir. Que la Caisse considère cette résolution comme étant en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu une nouvelle résolution. Là, je pense que je ne serai pas obligée de dire le petit... Merci, Mme Borivage. Si vous me permettez, je vais juste aviser Robin avant d'envoyer le compte parce qu'il a mis mon nom comme directrice générale et greffière. Juste de s'assurer qu'à côté, on va mettre une nouvelle direction générale pour ne pas qu'on l'aille à le repasser au mois de janvier. Je vais voir s'ils peuvent l'accepter avec cette modification-là en n'ayant pas de nom pour l'instant. On serait-il mieux de le vérifier avec lui? Robin est déjà là. Il est déjà là. C'est pour ça. En tout cas, je vais essayer de voir le libeller si on est capable. En le disant, on va pouvoir apporter la modification. Merci, Mme Borivage. Donc, en point 12, avis de motion au règlement 590-2022, taxation 2023. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, je donne avis de motion à l'effet que sera adoptée une séance subséquente, un règlement ayant pour objet la fixation des taux variés de taxes foncières, des tarifs pour services municipaux, des taux pour l'allocation des terrains de maise mobile et des conditions de perception pour l'exercice financier 2023. Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tonnante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption de ce règlement. Alors, c'est tout ce que M. Tremblay a expliqué tantôt et qui sera disponible demain sur le site Web de la Ville? Oui. Demain. Demain après-demain. Sept semaines. Sept semaines. On va dire sept semaines. Sept semaines. Voilà. Merci, M. Beaucourou. Donc, point 13, tarification des services 2023. M. Potvin. Considérant que les annexes du règlement numéro 547-2019 doivent être modifiées pour y inclure les tarifs pour l'année 2023, considérant que ces annexes peuvent être modifiées par résolution, en conséquence, je propose que les annexes 1 à 9 du règlement 547-2019 établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville-de-Normandin soient modifiées et remplacées au dit règlement. Merci, M. Potvin. Je voudrais juste ramener pour le règlement de taxation. Habituellement, ce n'est pas quand il y a l'avis de motion qu'on le dépose, c'est quand on l'adopte, notre règlement. Donc, on va l'adopter la semaine prochaine. Donc, ça va être là que ça va être déposé sur le site Internet. La tarification, elle, est-ce qu'il y a votre tarif? L'autre, la tarification, elle, c'est correct parce qu'on fait juste apporter des changements à chaque année. Mais l'autre, quand il y a un avis de motion, bien, il peut y avoir une modification. Ça fait que c'est juste quand c'est vraiment adopté qu'on le dépose. Merci beaucoup. Donc, le point 14, modification des fonds participatifs. Mme Bourrivage. On avait quelques petites modifications, là, aux fonds participatifs. Ça fait que je vous nomme un peu les projets puis les demandeurs. La Ville de Normandin, on avait quelques projets. Le cinquantaine de la bibliothèque pour 1 000 $. L'amélioration du centre communautaire pour 1 500 $. Il y avait eu le lancement du site de tournage du film Maria Chabdelaine, 1 000 $. À la bibliothèque, on avait eu l'achat de jeux pour faire des prêts. Après ça, il y a eu l'inauguration du local multiculturel pour 245 $. Je m'excuse, j'ai oublié de dire 800 $ pour le prêt de jeux de société. Après ça, on a le cercle de fermière. On a autorisé 625 $ pour l'achat de fil. Les grands jardins pour le projet de jardin fruitier, 1 500 $. L'orchestre avant de Normandin pour l'achat d'instruments, 1 500 $. La maison des jeunes, le Pentagone, le projet 1 MDJ en vie pour 930 $. Le centre plein-vie, le projet Graffiti pour la paix, 1 500 $. Le comité de l'Halloween, 1 500 $. Et puis, il y a eu, pour les quais et loisirs normandins, l'achat de la table de billard pour 900 $, qui totalise 13 000 $. Merci, Mme Bourrivage. Donc, le point 15, support au fonds municipaux, M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, attendu qu'en vertu des pouvoirs confédéraux au Conseil municipal par la loi de compétence municipale, le Conseil peut accorder une aide financière à toute personne entreprise organisée sous société déposant un projet situé sur le territoire de la ville de Normandin. Alors, en collaboration avec la Corporation de développement économique du Géant, on est venu apporter une aide financière pour un montant total de 10 500 $, réparti en trois projets, dont Jeannie Dufour et Philippe Fortin, pour un montant de la ville de Normandin non remboursable de 3 030 $. Signature, pardon, Ébénisterie, signature Tremblay pour un montant de 3 735 $, ainsi que l'entreprise Boeuf-Alfred, pour un montant aussi de 3 735 $. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Donc, le point 16, Maison des jeunes, le Pentagone, autorisation du versement d'une aide financière. Mme Darvaux. Alors, considérant l'importance de maintenir les services offerts par la Maison des jeunes, le Pentagone, considérant qu'ils ont un projet de relocalisation qui va permettre la bonification des services offerts par cette dernière, considérant la demande d'autorisation de dépôt au Fonds de vitalité du milieu pour le volet 1 de la Maison des jeunes, le Pentagone. En conséquence, je propose que nous acceptions de présenter le projet de relocalisation de la Maison des jeunes, le Pentagone, au Comité d'investissement territoire de la MRC Maria Chabdelaine, et dans le cas où la demande est toujours nécessaire et qu'elle est jugée favorable, que le montant de 10 500 $ soit pris à même la contribution à la vitalité du milieu de la ville de Normandin. Dans le fond, c'est si le budget, le projet est accepté, on contribuerait pour 10 500 $. Excellent. La semaine passée, on a adopté au conseil de la MRC un montant de 100 000 $ pour les aider à se relocaliser. Puis au niveau aussi de la réglementation du zonage, il y avait une modification à faire, donc la modification était également acceptée au conseil de la MRC. Donc, ça va bien pour le projet. Je devrais les rencontrer prochainement pour discuter de tout ça avec eux. Donc, merci beaucoup. Donc, le point 17, adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale. Mme Bernard. Considérant que le budget 2023 de la Régie intermunicipale géant a été déposé par cet organisme et qu'il y a lieu de confirmer l'acceptation du dit budget et de la cote-part a été versé par la Ville de Normandin, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin approuve le budget 2023 de la Régie intermunicipale géant, montrant des revenus de 1,704,250 $ et des dépenses de 1,704,250 $ que la Ville de Normandin accepte par le fait même de verser sa cote-part au dit budget 2023 d'une somme de 733,538 $. Merci, Mme Bernard. Donc, la Régie intermunicipale géant, c'est Gérardville, Saint-Ennemont, Saint-Thomas, Normandin et Albanel. Donc, c'est les cinq municipalités du secteur qui se sont rassemblées ensemble pour se donner des services. D'ailleurs, on a une rencontre cette semaine pour discuter de nos ententes entre les différentes municipalités. Donc, je vous remercie. Donc, le point 18, avis de motion et présentation du règlement 589-2022, traitement des élus. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une assemblée subséquente un règlement concernant le traitement des élus. Un projet de ce règlement est présenté et déposé, séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Donc, je vous remercie, Mme Beaurivage. Donc, c'est un délai de 21 jours pour le traitement de cet avis de motion-là. Donc, ça devrait être… on devrait la revoir en janvier. Merci beaucoup. Donc, le point 19, vente de terrain, l'eau 3 554 462 à Mme Cécilienne Laprise. Mme Darvaux. M. Cécilienne. Ah, excusez-moi. C'est bon, non, ça va. Mme Darvaux, M. Cécilienne. Oui, OK. Parfait. En fait, la ville, auparavant, la ville possédait tous les terrains des maisons mobiles et graduellement, on a vendu aux propriétaires de maisons mobiles les terrains. Il en reste quelques-uns. 3, 2, 3. Alors, M. Cécilienne Laprise fait partie de ceux-là. Il a démontré de l'intérêt pour acheter son terrain. Alors, je vous propose que la ville de Normandais procède à l'avant du terrain. Important numéro 3 554 462 du cadastre du Québec en faveur de M. Cécilienne Laprise, qui habite sur l'avenue Harvey. Alors, en gros, ça ressemble à ça. Au prix de 10 214 et 76, incluant les taxes applicables et les frais d'administration de 15 %, les frais de notaire sont assumés par l'acheteur. M. et que M. Jean-Morancy, maire et Mme Lenne Grosleau, directrice générale et greffière, soient autorisés à signer tous les documents inhérents à la vente de ce terrain pour et au nom de la ville de Normandais. Merci, Mme Darvaux. Puis, désolé pour M. Laprise d'avoir débaptisé. Donc, le point 20, dérogation mineure au 1225 rue Saint-Cyril. M. Bourgault. Merci, M. Morancy. C'est pour rien. Ça va, c'est pour rien. Ça va pas, c'est pour rien. Désolé. Alors, c'est une dérogation mineure au 1225 rue Saint-Cyril. Alors, considérant que la ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour le 1225 rue Saint-Cyril en regard de l'installation d'une thermopompe et considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme l'installation d'une thermopompe à moins de 1 point, pardon, à 1,79 m de la marge latérale gauche, alors que la distance de la marge minimale doit être 3 m. On savait aussi qu'un avis public a été produit le 17 novembre visant à la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande et que le comité d'urbanisme recommande au conseil de la ville de Normandin d'acquiescer à cette demande. Alors, en conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée par la propriété au 1225 rue Saint-Cyril soit et est acceptée par le conseil municipal de Normandin permettant l'installation d'une thermopompe à une distance de 1,79 m de la limite latérale gauche alors que la réglementation prévoit 3 m. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Point 21. Entente intermunicipale relative à l'entretien du pont de la Petite-Chute. Mme Bourrivage. Considérant le décret 1176-2007 de la Loi sur la voirie, stipule que le gouvernement a décidé d'assumer la gestion de certains ponts municipaux, dont celui de la présente entente. Considérant qu'il y a lieu de signer une nouvelle entente pour y inclure des précisions sur de potentiels travaux sur le pont, en conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandin accepte la signature d'une nouvelle entente avec la municipalité de la Dorée. Donc, vous aurez compris qu'on parlait du pont entre Normandin et la Dorée. Autrefois, c'était toutes nous qui assumions les frais. Maintenant, le gouvernement provincial va participer aux frais reliés à l'entretien du pont. C'est bien ça, Mme Bourgault? Dans le fond, c'est ça. Le ministère du Transport, il assumait déjà tout ce qui était la structure, mais on l'a spécifié davantage. Ce n'était pas clair dans l'entente qui avait été faite en 1993. Donc, c'est pour ça qu'on a apporté. Merci à vous deux. C'était bien ça, Mme Bourgault. Merci à vous deux. Donc, le point 22, projet particulier d'amélioration d'envergure aux supramunicipaux à l'asphalte rang 4 et Alfred Villeneuve. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, attendu que la ville de Normandain a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voie locale, le PAVL, et s'engage à le respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel nous demandons d'aide financière est octroyée et de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministère de leur addition de comptes à l'actif au projet. Attendu que l'aide financière est allouée sur une période de trois ans civile à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre. Attendu que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles. Et attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Alors, je propose que le conseil de la Ville de Normandin approuve des dépenses d'un montant de 38 775,66 $ relative aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés conformément aux exigences du ministère de transport du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect, celle-ci, l'aide financière ne sera pas résiliée. Sera résiliée, pardon. Alors, on parle ici des travaux de préparation de l'asphaltage du rang 4 et du chemin Alfred-Bildoeuf. Merci, M. Bourgault. Donc, au point 23, adjudication. Ça a été dur à dire. Le contrat de remplacement des fenêtres de l'hôtel de ville. Mme Bernard. Considérant le projet de remplacement des fenêtres de l'hôtel de ville, considérant les soumissions reçues, je propose que la Ville de Normandin accorde le contrat de remplacement de fenêtres de l'hôtel de ville au plus bas soumissionnaire, Vézina et Fils, au coût de 77 181,20 $. Avec l'installation et incluant les taxes, telles que mentionnées dans la soumission déposée le 24 novembre 2022, que M. Anthony Paré, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. C'est une subvention du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Donc, c'est payé à 100 % par une subvention. Exactement, Mme Bernard. Donc, c'est un programme qui nous permettait d'aller chercher du financement à 100 %. Donc, point 24, autorisation de déclaration de conformité pour le développement résidentiel de la rue Hélène. M. Poitvin. Je propose que le conseil municipal de Normandin autorise les ingénieurs mandatés par la Ville, MSH, à présenter au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique de la faune et des parcs les plans requis pour le développement résidentiel de la rue Hélène. Que conformément au protocole d'entente à intervenir avec le promoteur et aux dispositions du règlement 554-2019 et ses amendements, la Ville de Normandin s'engage à prendre possession des infrastructures du dit développement résidentiel et qu'elle ne s'objecte pas à la délivrance du certificat d'autorisation par le dit ministère. Que la Ville de Normandin s'engage à entretenir les dites infrastructures, que le service des travaux publics de la Ville de Normandin s'engage à transmettre aux dix ministères lorsque les travaux seront complétés, une attestation signée par un ingénieur ou un plan tel que construit quant à leur conformité avec l'autorisation accordée. Merci, M. Poitvin. Point 25. Entente relative à la mutualisation de services des technologies de l'information. Mme Bernard. Considérant que la Ville de Dolbo-Mistassini va procéder pour son nouveau service de technologie de l'information à la mise en place d'une équipe afin de soutenir le support, la maintenance, le développement et l'administration de son environnement informatique, de même que des bonnes pratiques en matière de cybersécurité, considérant que la Ville de Normandin désire se prévaloir de ce nouveau service des technologies de l'information, considérant que la Ville de Normandin accepte de payer sa part des frais de services de technologie de l'information selon la répartition prévue au protocole d'entente, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin accepte la signature d'une entente avec la Ville de Dolbo-Mistassini concernant son adhésion à la mutualisation des services des technologies de l'information et mandate M. Jean Morency et M. Robin Tremblay, respectivement maire et directeur général et greffier par intérim, à signer pour et au nom de la Ville de Normandin le dit protocole d'entente. Merci, Mme Bernard. Donc, au point 26, renouvellement du mandat au CCU. Demandé au CCU, Mme Bernard. Considérant que le mandat de trois membres se termine le 31 décembre 2022, considérant que les trois membres ont manifesté l'intérêt de renouveler leur mandat pour les deux prochaines années, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin renouvelle le mandat de M. Guy Mailloux, M. Ghislain Nadeau et Mme Linda Pelletier pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme, chacun pour un mandat de deux ans se terminant le 31 décembre 2024. Merci, Mme Bernard. Au point 27, autorisation de destruction de documents. Mme Darvaux. Considérant que Mme Manon Leclerc, qui est conseillère en gestion documentaire à la Société d'histoire et de généalogie de Maria Chadeleine, a préparé une liste des documents dont on peut disposer en janvier 2023 et ça respecte les délais du calendrier de conservation qui est établi par la Ville. Considérant que cet exercice a été réalisé dans le cadre du mandat en gestion documentaire liant la Ville avec la Société d'histoire, en conséquent, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin autorise la destruction des documents qui apparaissent sur la liste déposée par Mme Leclerc. Donc, ça va être détruit selon les délais établis. Merci, Mme Darvaux. Point 28. Don à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chadeleine. Dossier Lumenumbra. 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 Ceux du dossier Lumenumbra seraient à détruire. Considérant que le caractère particulier de ce dossier et tous les dessins d'artistes qui s'y retrouvent font que les élus souhaitent que ces dossiers soient conservés, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin accepte de faire don à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chadeleine du dossier du projet Lumenumbra comprenant les dessins d'artistes. Il y a quand même eu, on se souvient, énormément de travail par rapport à ça. Puis oui, c'est vrai qu'effectivement, beaucoup de travail, beaucoup d'illustrations d'artistes, ça serait quand même dommage de tout mettre ça à la trappe. Fait que je pense qu'on a la chance d'avoir la Société d'histoire qui va pouvoir archiver, conserver ça et poursuivre le royaume fantastique dans un avenir inconnu. Futur. Merci, M. Potevin. Point 29, Bureau de poste Canada à Normandin. M. Bourgault. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Normandin tient à conserver les sept emplois de facteurs factrices de la Société des postes Canada dans sa localité, ainsi contrer leur déplacement vers une ville avoisinante. Alors, considérant que la Ville de Normandin considère qu'il y a des locaux disponibles pour un futur agrandissement des installations de postes Canada pour faire face à l'augmentation du traitement des colis, considérant que parmi les solutions envisageables, le Bureau d'Albanel dispose de l'espace disponible pour accueillir les deux facteurs présentement à Normandin, mais qui desservent la municipalité d'Albanel, laissant ainsi l'espace nécessaire dans un emplacement actuel pour les trois facteurs de Normandin. Considérant que la perte de ces sept emplois dans notre milieu fragiliserait, dans un futur proche, un service essentiel pour la population de Normandin, et considérant que la perte de ces sept emplois entraînerait une dévitalisation de notre municipalité, en considérant que Postes Canada va à l'encontre de ses objectifs de réduire son empreinte écologique en augmentant le nombre de kilomètres parcourus par ces cinq véhicules de livraison en déplaçant le point de départ de leur itinéraire vers une ville avoisinante, et en considérant aussi qu'un changement de leur milieu de travail entraînera chez les facteurs factrices des enjeux de santé mentale, de stress, de fatigue, ainsi qu'une charge supplémentaire due à l'augmentation du nombre de kilomètres parcourus. Alors, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin appuie les facteurs factrices du Bureau de Postes de Normandin à leur demande de demeurer dans leur emplacement actuel. Voilà, M. le maire, je pense que c'est une bonne lettre d'appui à notre service qui est essentiel dans notre municipalité à Normandin. Totalement d'accord avec vous. Merci, M. Bourgault. Donc, point 30, adoption d'une charte d'engagement, d'inclusion et d'ouverture à la diversité culturelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mme Bourrivage. Je vais vous la lire au complet, parce que je pense que ça vaut la peine qu'on prenne bien le temps de réfléchir à tout ça. Considérant que nous adhérons aux valeurs d'égalité entre les personnes, d'ouverture envers les autres, de tolérance envers la différence et d'acceptation de la diversité sous toutes ses formes. Considérant que les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec en 1975 et la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, considérant que malgré tous les acquis des dernières décennies, l'adoption des lois qui garantissent l'égalité de droits, des inégalités existent encore. Considérant que l'égalité est non seulement une obligation légale, mais aussi notre responsabilité à toutes et à tous. Considérant des gestes d'engagement en faveur de l'ouverture à l'autre, du respect de la diversité et de la différence sont encore nécessaires. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin s'engage à adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion et de les promouvoir dans nos interventions. Sensibiliser et former notre personnel aux enjeux de non-discrimination et de la diversité en fonction des ressources disponibles. Ne tolérer aucune forme de discrimination et soutenir les personnes qui en sont victimes selon les moyens disponibles. Des côtes actives, du référencement, des politiques internes. Questionner et corriger aux besoins nos pratiques et procédures afin d'écarter toute forme de discrimination, directe ou indirecte. Afficher cette charte pour démontrer notre engagement et notre soutien auprès des personnes issues de la diversité culturelle. Et c'est à ces portes ouvertes sur le lac qu'ils nous ont demandé de proposer cette résolution-là. Je la trouve très, très belle. Oui, puis ils font un excellent travail auprès des personnes, des travailleurs étrangers, entre autres, qu'on accueille dans notre communauté, dans différentes entreprises. Donc, merci, Mme Bourrivage. Donc, le point 31 est reporté pour une adoption soit en janvier ou en février. C'est au niveau de la communauté nourricière. On va vous revenir avec plus de détails dans les prochaines semaines. Point 32, correspondance. Mme Grosleau. Donc, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ils ont approuvé la proportion médiane et les facteurs comparatifs du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2023. Du centre de services scolaires... Oups, je vais juste changer mon... Oui, excusez. Du centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Donc, nous avons reçu le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. Et du centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le suivi de l'appel de projets dans le cadre du soutien financier budgétaire 2023-2025 pour la mise en oeuvre d'actions en promotion-prévention du FSD-BEC. Donc, c'est tout ce qu'on a. Merci beaucoup. Donc, point 33, rapport des élus. Mme Darbeau. Quelques discussions au niveau des ressources humaines avec un professionnel. Ensuite de ça, même chose par rapport à la CDE en lien avec le budget aussi. Sinon, l'illumination du sapin. C'est bon. De l'arbre, du conifère. Puis, c'est sûr que les discussions, c'est par rapport au poste qui est affiché pour la direction générale qui va se poursuivre jusqu'à la fin décembre. Donc, on a donné le contrat à une firme externe qui va faire... qui s'occupe du processus. Vérification des comptes aussi. Mais là, non, elle n'est pas faite. Je vais en faire cette semaine. C'est vrai. Merci beaucoup. Mme Bernard. Moi, j'ai assisté à l'illumination des Grands Jardins. C'est toujours de plus en plus spectaculaire. On fait presque compétition au Serre-Toundra. J'ai aussi assisté à l'illumination du sapin centenaire au parc. C'était super le fun aussi. Les lanternes étaient particulièrement impressionnantes. J'ai aussi, en fin de semaine, été au marché de Noël à l'école primaire puis il y avait beaucoup de choses intéressantes. Là aussi, beaucoup d'artisans. C'était le fun aussi. C'est tout. Excellent. Je profite de l'occasion pour rappeler que la Ferry des Fêtes se poursuit. La Ferry de Noël se repoursuit au parc des Grands Jardins tout le mois de décembre et janvier. Tous les soirs, un kilomètre avec des lumières, ce qui est quand même très intéressant. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça de noirceur. C'est impressionnant. De plus en plus. On a le meilleur, en tout cas. M. Potevin, est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter? Oui, deux petites choses. Jeudi, 18h30, cette semaine, c'est l'AGA de la Corporation de Ménagement de la Forêt de Normandin, ici à l'Hôtel de Ville. Puis on poursuit notre comité de services de soins de proximité. M. Morancier a assisté pour la première fois, avec Christian Laprise, qui vient d'être nommé directeur général adjoint du réseau... Je ne me rappelle pas des termes exacts. C'est le réseau de santé, Maria Chabdelaine. Puis avec un créneau plus particulier pour les soins de proximité. Ça fait que notre comité prend tout son sens. D'ailleurs, M. Laprise a fait une grande liste de différentes choses qui s'en viennent, sur lesquelles on travaille. Ça fait que c'est quand même assez intéressant de ce qui va se passer à ce comité-là. Puis l'organisme communautaire revient d'une journée à l'autre. Ça fait que déjà, la prochaine rencontre, elle va se joindre à notre comité aussi. Ça fait que j'ai l'impression qu'on risque peut-être d'aller plus vite qu'on pensait avec ce comité-là puis d'offrir un certain service de soins de proximité à notre secteur. Oui, bien, je pense que le gouvernement l'aussent un petit peu plus la volonté de décentraliser. Oui. Bien, sans dire décentraliser, il y avait un nouveau terme. Ils n'appellent pas ça la dérange. Ils se sont trouvés un nouveau terme, mais ce n'est pas une décentralisation, mais... En tout cas, c'est une volonté de ramener le service de proximité. Un peu de service, oui. Ça fait que ça va être à suivre, voir si ça va se traduire en élément tangible sur le terrain. Merci beaucoup. Monsieur Bourgault. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais être bref. Du 1er au 11 novembre, j'ai assumé le poste de maire substitue. Alors, beaucoup de travail dans ces deux semaines de remplacement-là. Pour le reste, à partir du 11, je vous ai laissé l'ensemble des dossiers à votre charge. Alors, ça a tombé bien tranquille à partir du 14 novembre. Et comme l'ensemble de mes confrères et conseils, j'étais à l'illumination de notre sapin de Noël au Parc du Sartenaire. Très belle activité. Je félicite tous les intervenants. Julie Fortin a fait une super de belle job. C'est très agréable, très intéressant. Beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Puis, à reprendre dans une prochaine année. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Bourgault. Madame Bourrivage. Bien, moi, j'ai eu une rencontre avec le comité de la bibliothèque. J'ai aussi une rencontre avec le CA du réseau biblio. On est en train de mettre en place la planification stratégique de ce côté-là. Et puis, j'ai eu une rencontre cette semaine avec la communauté nourricière puis les cadres pour mettre en place le futur parc dans le développement ménard. Et puis, j'étais à l'illumination au Grand Jardin aussi. Je suis un peu en retard, mais j'ai fait le tour avec toute ma petite famille qui ont beaucoup, beaucoup apprécié. Ils étaient éblouis par toutes ces belles lumières-là. Et puis, on était toutes ensemble. C'était bien le fun à l'illumination du sapin. vendredi dernier. C'était le fun de faire ça, toute la gang ensemble. Et puis, je tiens à féliciter encore Patricia puis les gens qui sont dans notre équipe maintenant. Ça fait que c'est super motivant de repartir la machine puis d'avancer ensemble pour 2023. On a des bons défis, on l'a vu, dans notre budget. Ça fait qu'on va travailler fort encore pour la réussite de notre municipalité, je pense. Excellent. Merci, Mme Bourrivage. Puis, je profite de l'occasion pour mentionner aux gens que mon ancien siège, le numéro 5, va être en élection après les fêtes. Donc, la période de mise en candidature va être dans les premières... du 13 au 27 janvier. Merci beaucoup. Puis, s'il y a des élections, ça va être... ils vont avoir lieu au mois de février. Donc, j'invite les gens... Le 26. Le 26 février. Donc, j'invite les gens à réfléchir s'ils sont intéressés puis à présenter leur candidature. Il nous reste un poste à combler puis venir rejoindre l'équipe du conseil. Donc, sur ce, je prendrai les questions du public. Donc... Alors, vous le faites pas? Bien, je vous dirais que les trois dernières semaines ont été quand même assez bien remplies. Ça fait pas tout à fait un mois que je t'en pousse. Fait que... Qu'est-ce qui s'est passé dans le cours des derniers mois? Bien, je vous dirais qu'il y a eu la préparation pour le budget. Ça, ça a quand même été un bon exercice, là, avec les gens au niveau de l'appareil municipal. Ça a été quand même un bel exercice, tout ça. J'ai participé à différentes... Aussi, journées de consultation au niveau régional. Donc, celle-là sur la filière viande et au niveau de la MRC, au niveau de la planification stratégique de touristes, qui est quand même assez intéressant, tout ça. Puis, je vous dirais que dans une prochaine assemblée, je vais mieux préparer mes petits points, là, que je pourrais passer, là, pour vous présenter un peu plus mon horaire. Mais je vous dirais que les trois dernières semaines ont été quand même assez remplies. J'ai profité de cette occasion-là pour bénéficier de tout le savoir et les connaissances de Mme Grosleau, parce qu'elle termine la semaine prochaine. Donc, je me suis assis avec elle pour voir l'ensemble des dossiers, d'en prendre bonne note et aussi me développer, là, une bonne connaissance là-dessus. Ça fait que ça se résume pas mal à ça, là, mes trois premières semaines de mandat. Ça fait que sur ça, je prendrais peut-être les questions, là, du public. Un, deux. Oui, bonjour. Christian Sénéchal. Je m'excuse, on est arrivé en retard parce que dans l'écho de la ville qu'on a reçue la semaine dernière, elle s'est marquée que la réunion était à 8 heures. Oui, la réunion ordinaire est à 8 heures puis la présentation, l'extraordinaire, est à 19 heures. C'est pas ce que j'avais remarqué, en tout cas, je m'excuse, parce que je voulais surtout venir pour celle qui est extraordinaire. J'avais déjà parlé avec M. Tremblay que je voulais avoir un peu plus de détails sur le budget. Je lui avais demandé qu'est-ce qu'on présentait ici au Conseil de Ville, que c'était un résumé quand même assez global. Je lui avais demandé si possibilité de préparer certains documents plus détaillés comme j'avais demandé l'année dernière parce que j'avais quand même examiné le budget de la ville l'année dernière. Puis dans l'écho que vous nous avez envoyé dernièrement, M. le maire, vous mentionnez, OK, que l'année 2022 avait été marquée par une augmentation des coûts des différentes dépenses au niveau de la ville de Normandin et que dans les possibilités ou de la façon qu'on pourrait s'organiser pour rencontrer le budget, il y avait soit l'augmentation des taxes ou de regarder, voir s'il y avait une meilleure synergie ou une coupure des dépenses ou une façon quelconque de regarder le budget. Et ce que je comprenais de ce que vous avez mentionné, c'est que la municipalité a regardé la seule possibilité possible, c'était encore une fois l'augmentation des taxes. Donc moi, ça m'intéressait de voir un peu plus en détail le budget pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans certains aspects l'année dernière. J'avais soulevé au printemps quand il y a eu une réunion concernant le plan quinquennal du camping de la Jute-à-Lours. On nous a demandé d'être poli, ça fait que à un moment donné j'ai arrêté de parler parce que je pense qu'il y en a qui avaient les 100 plus chauds que le mien. J'ai remarqué que dans le budget comme tel, on prévoyait déjà un déficit pour le camping de la Jute-à-Lours de 200 000 l'année dernière. Je voudrais savoir, est-ce que cette année, on a encore un déficit anticipé aussi important au niveau du camping de la Jute-à-Lours? Donc, oui, mes observations sont justes. L'année passée, c'était la réalité. Et j'ai poussé l'exercice jusqu'en 2018. Et historiquement, le site touristique de la Jute-à-Lours a été accepté de même par le Conseil depuis 2018 au niveau des dépenses. Cette année, on a travaillé énormément par rapport à ça. Je vous dirais que le déficit de la Jute-à-Lours est à 198 000 cette année. Et l'infrastructure qui est la plus dispendieuse au niveau de la municipalité, c'est l'ARENA. L'ARENA, c'est 390 000 de déficit au niveau... Donc, ces deux infrastructures-là monopolisent environ 7 à 8 % du budget de revenu de taxe annuellement. Donc, je pense qu'en 2023, le cours laps de temps ne permettait pas de pousser l'exercice un petit peu plus loin. Mais je pense qu'en 2023, il va y avoir des bonnes réflexions. Cependant, ceci dit, le positionnement sur l'hiver au niveau de la Jute-à-Lours est vraiment intéressant. Présentement, on parle d'une 43 nuitées pour la période du mois de décembre qui est là. Donc, déjà là, ça va générer un petit peu plus d'avantages. Puis, on est déjà en mode travail pour augmenter le nombre de nuitées hors période régulière. Donc, là, on parle de période automne et hivernement. Je pense que le site, il y a un potentiel de rentabilité qui est beaucoup plus grand. Mais ça va demander un travail par rapport à ça. Donc, déjà là, j'ai travaillé avec M. Bérère à cet exercice-là. On a une nouvelle personne qui est rentrée au niveau de l'équipe pour venir les supporter. Il y a déjà un poste qui existait, mais qui était resté vacant. Donc, là, on a une nouvelle personne qui vient se joindre à Mme Grondin puis M. Bérère pour les supporter là-dedans. Donc, moi, je pense qu'il y a une possibilité de rentabilité là. Mais je pense qu'en 2023, on va se poser des questions. Je pense que le conseil, on n'a pas parlé de long en large lors de la présentation du budget, mais c'est une préoccupation au niveau du conseil puis même au niveau de l'aréna. Quelle façon qu'on peut être imaginatif pour diminuer cette dépense-là qui est un loisir, qui est très valable dans notre communauté, qui est importante pour la vitalité du milieu, mais qu'il faut se questionner comment on peut augmenter sa rentabilité. Je suis content de savoir qu'il y a une réflexion qui va se faire à ce niveau-là. L'année dernière, lors de la présentation du plan d'investissement de Jitalo, vous parliez d'un investissement d'environ 3 millions de dollars dans des différentes structures de jeu. Il y avait été mention qu'il y avait des subventions qui étaient potentiellement, mais qui n'étaient pas réglées totalement et que j'avais demandé d'avoir de l'information. Un, s'il y avait un budget préparé pour le projet, de savoir si le projet était rentable et comment l'étude de marché donnait comme résultat. Rien reçu, pas de son, pas d'image, de personne. M. le maire m'avait pourtant dit, le maire à l'époque m'avait dit que j'aurais l'information, mais ça a l'air que ça ne s'est pas transmis. Et il y avait des subventions qui n'étaient pas encore obtenues. On devait avoir de l'information à savoir s'il l'éteint ou s'il ne l'éteint pas et si la participation de la Ville de Normandin serait toujours à la hauteur de 700 000 telle qu'il avait été prévu. Donc, la réflexion qui a été faite au niveau du Conseil, c'est en octobre dernier, on a décidé de tout simplement arrêter les démarches par rapport à ce projet-là. Donc, la seule chose qui a été présentée au budget, c'est un montant de 415 000 qui comprend la réparation d'une toiture au niveau du motel puis après ça, un 400 000 pour revoir l'infrastructure d'accueil qui est quand même désuvel puis au niveau du restaurant. Ça fait qu'il y a un exercice qui va se faire là. Mais l'ensemble du projet, puis il y a des subventions qui sont rattachées à ça. Je n'ai pas tout le détail au niveau en tête, mais je vous dirais que je me sens que c'est 80 % de subventions sur le 400 000 qu'on va aller chercher pour mettre ça à jour. Mais l'ensemble du projet majeur, pour l'instant, il est sur la glace. On est vraiment en train de réfléchir. Je pense que 2023 va être une bonne année de réflexion. Bonne nouvelle. Vous êtes en retard mais vous n'avez pas tout manqué. Je m'excuse, mais sincèrement, je l'avais lu 8 heures parce que j'aurais été ici à 7 heures s'il y aurait fallu chez moi. Il y a aussi un problème. Merci pour les réponses. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du public? Oui, M. Bernard. Bonsoir à tous. Moi, c'est concernant M. Romain Tremblay. Ils vont remplacer Mme Blaine Grosleau. Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en place Romain Tremblay? Ce qu'on a regardé au niveau du conseil, c'est que le processus, l'affichage se termine à la fin décembre. Normalement, dès le début janvier, on devrait être en... la personne qui est en charge de la firme externe va être déjà en processus de vérification de tout ça. On a regardé avec M. Tremblay, si la période d'intérim se prolonge, on va faire appel à une firme externe pour donner un support par rapport à la fin d'année. Parce que je pense que c'est à la fin janvier que les derniers chiffres sont rentrés et qu'il faut qu'ils se préparent en mode fin d'année. D'ici la fin janvier, ça devrait être relativement correct. Mais si on a besoin, on va aller chercher un peu de support externe pour l'appuyer dans ses tâches régulières. Mais il va déjà avoir quelqu'un qui va remplacer Mme Grosleau. Oui, c'est M. Romain Tremblay qui fait l'interview. Oui, mais je veux dire... Après, oui. Après. Le poste est ouvert. On est présentement en train de recevoir des CV pour combler le poste. Ça fait que le poste devrait être comblé en janvier. On s'entend que la personne devrait rentrer si tout va bien au courant du mois de février. OK. Ça fait que Romain Tremblay reprend sa job. Exactement. Ça fait que c'est vraiment un intérim pour une courte période puis M. Tremblay devrait retourner aux finances. J'en ai bien besoin. Pour tous les exercices qu'on veut faire, je pense qu'on va avoir besoin de M. Tremblay dans son poste. Bon, le compte de taxe, c'est mon, tu as une et 34. OK. Y a-tu un maximum? Il n'y a pas de maximum, mais on est conscient qu'il est déjà élevé. Non, mais je veux dire... OK. Le gouvernement, il peut-tu arriver puis dire, regarde, à une et cinquante... Non. Il le plafonne dans le bas. Il me semble qu'il y a un minimum qu'on doit s'assurer de taxation dans toutes les municipalités au Québec. Il y a un plancher, mais il n'y a pas de plafond. Le gouvernement en met de plus en plus dans notre cours. Ce serait étonnant qu'il nous mette un plafond considérant ça. Au niveau industriel, tout ça, il y en a un plafond. OK. Il y en a un plafond? Industriel. OK. Au niveau industriel. OK. L'autre question, c'est pour M. Bourgault. Le support, au fond, municipaux, j'avais donné 10 000, quelques 100 $. Ça, c'est non remboursable. Effectivement, c'est une subvention. Puis, qui, il y a-tu un comité qui passe sur les dossiers? Oui. Ça, ça a été analysé en collaboration avec la corporation. Bien, c'est pas en collaboration. C'est la corporation développement économique du géant qui, nous autres, à la corporation, reçoit les dossiers. On a une cotation. On va coter les dossiers. Puis, ça va donner un calcul à la fin dont on va associer un montant d'aide financière à ça. Il faut voir que la corporation investit aussi des fonds dans le projet et la MRC aussi. Donc, on est les trois partenaires là-dedans. Au niveau de la table, je pense que les autres municipalités sont présentes aussi. Oui, au niveau de la table, comme M. le maire vient de dire, Saint-Thomas, Saint-Henon, Girardville, Albanil ont des représentants ainsi que la Caisse populaire Desjardins qui étaient partenaires au début lorsque les fonds ont été créés. Donc, il y a un représentant Desjardins qui siège avec nous autres. Mais le fonds réel, c'est une coupe de 100 000? Présentement, je ne peux pas dire à quel montant l'offre a été donnée pour investir dans des projets. On est rendu à combien et combien qui nous restent. Ça, je ne peux pas te le dire présentement de mémoire. OK. Ça veut dire que, mettons qu'il y a 100 000, il n'y a pas que 10 000 de données. Le 100 000 peut être donné. Bien, tu sais, un exemple, sur, mettons, des fonds de 100 000, il y a peut-être 75 000 $ qui est en circulation. Donc, il y a des fonds qui sont remboursables à la corporation. donc, après, X temps donné, selon les protocoles d'entente, les sous reviennent à la corporation. Et donc, après ça, ils sont réinvestis dans d'autres projets. C'est une grande roue qui tourne. Mais pas les 10 000 que vous avez donnés? Non. Ça peut aller plus que ça? Oui. OK. Merci. Bienvenue. Puis, juste pour faire un suivi, l'année passée, le fonds qu'on avait, c'était environ 30 000 qu'on avait au niveau de la municipalité réservé pour des projets. Donc, on a... C'est juste savoir si dans les prochaines années, la municipalité prévoit faire peut-être des réparations dans les rues autres que la rue du Rocher puis la rue Saint-Cyril. Si des fois, dans les autres quartiers, il y a des choses de prévues dans les prochaines années, parce qu'on voit... en se promenant, on voit bien qu'il y a des rues qui ont besoin d'un petit ménage. Exactement. Bien, c'est un plan. Le programme, je pense que c'est terminé l'année passée. On attend le renouvellement du programme au niveau provincial. La TEC. Donc, lorsque ce renouvellement-là soit fait, il y a entre autres le carré Morin qui est dans la liste des travaux. Oui, j'ai passé par là puis effectivement, oui. Ça fait qu'effectivement, la nouvelle philosophie, je pense, qui a été prise au niveau du conseil, c'est lorsqu'on travaille l'asphalte, on creuse puis on fait tous les autres services en même temps à l'intérieur. Ça fait des projets plus dispendieux. Si vous regardez le point 22 de l'ordre du jour, il y en a de prévues. Le projet particulier d'amélioration d'envergure. Oui, on parlait du rang 4 puis de... du rang 4 et Alfred Villard. Cette année, on avait un projet qui a été retardé aussi au niveau... tout le chemin Alfred Villeneuve allait jusqu'à l'usine. C'était dans les projets. Il a été reporté l'année prochaine. Juste si je peux me permettre, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de réflexions, mais c'est des réflexions... Quand il y en a, c'est des réflexions majeures parce qu'on avait eu dans le quartier des Maisons-Mobiles où ça avait été majeur parce que c'était vraiment, vraiment dû. Après ça, on avait eu Dr Poisson, si je ne m'abuse. une partie, presque jusqu'au bout chez Dr Poisson. Après, il ne faut plus le lien, l'adorer... L'adorer, exactement, mais ça, il faut le payer. Il faut essayer... Il faut reprendre le dessus sur les prêts et les intérêts et tout ce qui s'ensuit. Après ça, on va pouvoir recommencer. Effectivement, la tech terminait aussi. C'est sûr. On essaie de faire coïncider ça avec les programmes gouvernementaux. Ça nous permet d'abaisser le coût de projet pour la municipale. Puis d'en faire plus parce qu'au prix que tout est rendu maintenant. quand on évalue les derniers travaux qu'on a faits, avec la capacité qu'on avait de payer, c'était tellement minime qu'on aimait mieux attendre. Mais on est conscients aussi que plus on attend, plus ça va être des gros travaux. Mais oui, ça va faire partie de la réflexion 2023 aussi puis d'une certaine planification. Bien, c'est sûr. Comme je mentionnais tantôt, Alfred Linov, qui était le logement qui va jusqu'à l'usine SF Cupout. Donc, celui-là, il était en réflexion. mais on n'a pas eu le soutien financier de l'État qu'on voulait. C'est pour ça qu'on l'a reporté d'un an. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions du public... Oui, oui, oui. On vous encourage à venir plus souvent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Oui, il y en a une autre. Oui, ah oui. Excusez-moi, M. Senechage. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas posé de questions parce que j'ai vu qu'il y avait un programme spécial pour le rang 4. Je me suis toujours dit, je ne dis pas parce que je reste dans un rang de cultivateurs que je trouve d'être choyé comme une canisse de lait. Ça ne sera pas... Ça ne sera pas de... Ça ne sera pas regrettable. Ça va être correct de travailler un peu parce que, sincèrement, quand on part de Normandin jusqu'à ce temps qu'on arrive à l'usine de pollueurs lumineux, c'est toujours difficile. La neige, la glace. Puis à partir de l'usine de Tundra et de SFK Pâtes, bien, c'est plus SFK, c'est résolu. C'est toujours ça avec l'asphalte. Ça fait que ça se demandait un peu pourquoi, mais en tout cas, c'est une question de budget aussi. Mais concernant les certes Tundra, M. le maire, je suis un peu encouragé de votre discours que vous avez tenu à l'effet qu'il va devoir y avoir une acceptabilité sociale concernant ce projet-là. Je pense que, comme résident du Renquête avec François, quand on dit qu'on peut aller prendre une marche en pleine nuit, sans lumière, sans problème, on voit les traces, on voit jusqu'à marcher, il y a une clôture, on voit tout, il n'y a aucun problème de pouvoir aller prendre une marche, il y a une nuageuse. C'est comme en plein jour. Je pense qu'il va falloir que nos politiciens régionaux prennent position relativement à cette entreprise-là. Je n'ai rien contre le développement économique. Au contraire, ça me fait vivre aussi. Mais un développement économique dans le respect de la population, dans le respect des droits de chacun, d'avoir le droit à l'inquiétude de son milieu de vie. Merci de prendre note de cette intervention et de continuer votre travail relativement à l'acceptabilité sociale. Excellent. Merci beaucoup. Vous en êtes tous les sujets de réflexion de 2023. Tellement, c'était un bye-bye 2022. Ce qu'il faut mentionner aussi, excusez-moi, je voulais peut-être juste intervenir là-dessus. Ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est particulièrement vrai cet hiver parce que la troisième phase, il y a eu le bris de suite au feu. C'est en dit. Ça fait que c'est sûr que ça est certain. Puis là, ce que je vais vous inviter aussi à faire peut-être, c'est, je ne sais pas s'il est sorti. Oui, il est sorti aujourd'hui. Ça fait que le sondage sur l'opinion publique fait conjointement entre la MRC Domaine-du-Roi et Marie-H. Abdelaine pour sonder les citoyens par rapport à leur préoccupation au niveau... On en trouve où sur les sites de la MRC Domaine-du-Roi et le site de la MRC Marie-H. Abdelaine? Ça fait que c'est... Ça fait que c'est intéressant parce que le sondage s'est fait par les deux MRC. Donc, c'est tout le questionnement par rapport à une possible réglementation sur les effets lumineux. Donc, puis c'est beaucoup plus large que juste les serres par rapport à ça. Ça fait que je vous invite à aller peut-être remplir le sondage pour qu'on ait l'information par rapport. J'ai un petit commentaire là-dessus. Moi, je suis allé avec l'équipe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke. C'est moi qui les ai guidés. Je les ai amenés jusqu'au lac à la truite. Je connaissais un endroit qui était fort dégagé. On était à 86 km et on le voyait parfaitement bien. C'est pour vous dire l'amplitude de cette luminosité-là. Et puis, donc, ça rayonne partout. On dirait un lever de soleil même en plein. de nuit. C'était très intéressant, par contre, avec les astrophysiciens qui se sont présentés pour cette recherche-là. Ça va vous donner peut-être, je ne sais pas si on veut vous donner les résultats à toutes les municipalités, mais en tout cas, j'ai trouvé que la démarche était bonne quand je suis allé avec eux autres. Je trouve ça intéressant. On souhaite que le rapport, on puisse en prendre connaissance aussi pour étayer notre réflexion par rapport à tout ça. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je voudrais juste ajouter que nous, comme conseil, on a un travail à faire sur cette réflexion-là, sur la luminosité. La MRC en engage une. Mais je pense que les citoyens aussi ont à se manifester, à prendre leur rôle, à prendre la parole puis à faire avancer les choses. Fait qu'on est content de vous voir. Merci, Mme Bouribache. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions du public, on passera au point 35 variant. M. Potvin. Oui. Je veux proposer une motion de félicitation à Mme Annalie Bergeron qui a été l'organisatrice du marché de Noël qu'il y a eu samedi dernier. Une belle initiative de sa part. C'est elle qui a pris le leadership d'organiser tout ça, qui a été très bien organisée et très bien appréciée autant par les exposants que par les participants. Je pense que ça vaut la peine qu'on souligne cet effort-là puis qu'on félicite Mme Bergeron. Effectivement. Fait que je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voudraient... S'opposer. S'opposer. Mais pour y aller personnellement, c'était vraiment une belle activité. Les exposants étaient chaleureux puis les gens étaient présents. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, au point 36, prochaine assemblée publique le 12 décembre 2022, donc la semaine prochaine. Et ça me prendrait un proposable. pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée à 20h36. Merci. Merci.